Bonjour, moi c'est D-Mike, je suis le fondateur de Globe Écolo. Globe Écolo, c'est un organisme de colonies de vacances liés à l'économie sociale et solidaire. Le but de Globe Écolo, c'est de permettre aux jeunes de contribuer à des actions liées soit à la solidarité internationale, soit au développement durable, soit aux liens intersociaux, à travers les séjours qu'elle va créer et proposer aux particuliers, aux comités d'entreprise, pour des jeunes de 6 à 21 ans en France ou à l'étranger. Donc les jeunes pourront bénéficier d'Ecolo à Paris, en Vendée, à Marseille, mais aussi au Cap Vert, au Japon, à Taïwan, au Mexique, etc. C'est très varié à ce niveau-là. Le but étant d'utiliser le voyage comme un outil pour sensibiliser les jeunes aux enjeux sociaux et environnementaux. À la base, Globe Écolo, j'y ai pensé au moment de la crise du Covid. On s'est retrouvés avec des rues complètement vides et avec de la faune et de la flore qui commençaient à surgir d'un peu partout. Et à côté de ça, il y avait cette notion de voyage qui était aussi importante, des manques, l'arrêt des vols, etc., qui impactait un peu toute la population mondiale. Moi, à titre perso, par exemple, je devais partir en colo en Afrique du Sud et ça a été annulé. Au final, j'ai pu repartir en colo ensuite pour faire un autre type de safari, pas en Afrique du Sud, mais aux eaux de la Flèche. Donc, pour le coup, il y a eu cette réflexion de « oui, on fait un safari, on peut le faire dans différentes conditions, on peut le faire de manière un peu surprenante à chaque fois. Est-ce qu'il n'y a pas des réflexions comme ça à voir sur chacun des aspects d'une colonie de vacances ? » Et c'est à ce moment-là où, du coup, l'idée de Globe Écolo commence tout doucement à mûrir en moi et de se dire « bah oui, on peut penser les voyages, continuer à y envisager des colonies de vacances en France et à l'étranger en y mettant un sens un peu plus fort. » Bien que je fasse partie d'un tissu d'organismes de colonies de vacances qui sont très impliqués dans les questions environnementales ou notamment de mixité sociale, Globe Écolo souhaite aller un peu plus loin, en fait, dans l'implication des jeunes directement sur ces actions-là. Le fait de se rapprocher d'associations expertes dans leur domaine, spécialistes dans leurs interventions au niveau local, permet en fait aux jeunes d'avoir un certain savoir-faire, des outils, une approche pédagogique plus forte, plus poussée au moment où eux devront contribuer. Et ça, c'est vraiment la différence de Globe Écolo. Je donne l'exemple, par exemple, de « The SeaCleaners », du coup, pour les enfants en primaire qui vont apprendre la notion de pollution plastique et de recyclage, mais aussi à l'association Mère Terre à Marseille, du coup, qui va aider nos jeunes dans le nettoyage des calendres, mais aussi dans l'analyse des données par rapport aux déchets qu'ils auront trouvés, ou tout simplement les assos qui vont aider les jeunes à partir en maraude, que ce soit à Paris ou à Toulouse. Le fait de s'épauler d'associations locales très fortes et de co-construire les séjours avec elles pour cette partie de contribution, fait vraiment la différence sur les séjours que je souhaite proposer, du coup. Oui, je pense qu'il y a plein d'ingrédients pour le succès, mais je pense que déjà, il faut avoir une idée et il faut avoir de la détermination. Pour moi, ce sont les deux axes principaux. On ne peut pas réussir si on n'a pas une idée précise de ce que l'on veut, un objectif plus ou moins lointain à atteindre. Ça, ce n'est pas possible. Et une détermination sans faille pour atteindre ces objectifs, du coup. Ce n'est pas évident parce qu'il y a toujours des nouvelles qui font moins plaisir, des journées qui sont moins bonnes, où on sent le découragement ou l'amertume ou quoi que ce soit. C'est normal, mais garder la détermination et la concentration pour aller jusqu'au bout, c'est important. Et après, je pense aussi que le troisième outil, par rapport au succès, si j'en ajoutais un, ce serait le soutien. C'est vrai qu'être entouré de personnes qui sont là pour toi, qui comprennent ton projet, qui ont envie d'aider ou d'y participer ou d'y contribuer, quel que soit le moyen, du coup, il faut puiser dans cette force pour maintenir le cap. Et je pense que si on n'a pas ces trois éléments-là, c'est très difficile d'arriver au succès, selon moi.